Stade Toulousain, savoir vivre sans Dupont, Clément Poitroneau revient sur l'absence du capitaine des champions de France. Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit Oyunax à Ernest Wallon dans le cadre de la 15e journée du Top 14. Un match qui se déroulera sans Antoine Dupont, étincelant lors de ses dernières sorties, est actuellement en pleine préparation avec l'équipe de France à 7. Indispensable Antoine Dupont ? Auteur de deux prestations XXL lors des deux premiers matchs de la période des doublons en Top 14, Antoine Dupont ne sera pas ce week-end à disposition de Toulouse, qui doit savoir vivre sans lui, a consenti vendredi l'entraîneur des arrières au Garonnet Clément Poitroneau. Avant de rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 dans l'optique des Jeux olympiques de Paris cet été, Dupont avait largement contribué au succès toulousain sur le Racine 92, 27 à 20, et Bayonne, 46 à 26, en championnat. Des performances abouties qui ont balayé les derniers doutes concernant l'état de forme de l'habituel capitaine du 15 de France. C'était évidemment un atout indéniable sur ces deux premières rencontres, a reconnu Poitroneau en conférence de presse à la veille de recevoir Oyunax samedi pour le compte de la 15e journée. On a vu l'influence qu'il a pu avoir. Maintenant, on est aussi habitué à faire sans Antoine pendant ces périodes-là. « Ça commence aujourd'hui », a-t-il relativisé. Des absents et des cartouches. Amené à participer aux étapes de Vancouver, 23 à 25 février, et de Los Angeles, 2 à 3 mars, du circuit mondial de rugby à 7, le demi de mêlée manquera au moins les trois prochains matchs de son club contre Oyunax donc, puis face à Clermont et à Castres. « Il va évidemment nous manquer, mais en même temps, il faut savoir vivre sans Antoine », a déclaré l'entraîneur des arrières, qui dispose de plusieurs cartouches pour le remplacer, avec Baptiste Germain, Paul Graou voir Arthur Retière. Privé de six de leurs bleus, Cyril Baye, Dorian Aldegri, Julien Marchand, Pito Movacca, François Croce, Thomas Ramos, les champions de France ont tout de même récupéré cette semaine l'élié Mati Lebel et le troisième ligne et néo-international Alexandre Rouma. « Alex était très heureux de sa première. C'est quand même joli pour une première de jouer à Murey Fielde et de l'emporter, a commenté Poitrenaud. Pour Mati, c'est toujours plus difficile de faire partie du groupe France et de ne pas être impliqué dans les matchs. Il a vraiment des fourmis dans les jambes. On est vraiment content de les retrouver, a ajouté l'ancien arrière international. Ce sont deux joueurs importants de notre groupe. Je suis certain qu'ils prendront le relais d'Antoine ou d'autres joueurs absents. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.